Bonjour à toutes et à tous, ici Mr Antonax et aujourd'hui je vais vous parler du parcours de mon collaborateur Vic31. Alors excusez-moi si ma voix est un peu plus basse que d'habitude, c'est parce que là nous sommes la nuit et il y a des gens qui sont en train de dormir chez moi, donc j'essaye de parler moins fort, je sais pas si on m'entendra bien à la vidéo, mais j'essaye de faire de mon mieux pour pas faire de bruit. Donc je disais le parcours de Vic31, alors Vic31 faut savoir que c'est mon collaborateur qui collabore avec moi sur les Zouzou de France 5 depuis quelques mois maintenant, et il faut savoir que Vic31 est quand même mon collaborateur, est quand même quelqu'un d'assez intéressant, et aujourd'hui je vais vous parler de son parcours qu'il a fait sur Youtube, bon j'espère qu'après il pourra faire une vidéo sur moi où il expliquera mon parcours, mais de toute façon si jamais il en fait pas, je supprimerai la vidéo directe, ça sert à rien de faire cette vidéo là s'il la fait pas. D'ailleurs je mettrais peut-être sa vidéo dans ma description si jamais il en fait une, mais bon, on verra bien. Alors pour commencer, il faut savoir que Vic31 a commencé en faisant des vidéos de tutoriels, par exemple il regardait des génériques d'Universal, tout ça, ensuite Vic31 apparemment il a interviewé quelqu'un, alors je sais pas trop qui c'est, mais apparemment il a interviewé quelqu'un de célèbre, il joue de la batterie apparemment, Vic31 s'est fait connaître, on joue un peu de batterie apparemment, il faisait des vidéos sur quelques jeux vidéo, ce que je vois notamment Obscure, Special Hard, je sais pas quoi là, il a enregistré quelques génériques de dessins animés, ensuite il a notamment pris des tutoriels 3, machin, parce que je crois qu'il me semble qu'il est en train de me dire que sur Gamma Division il est en train de faire un jeu vidéo, c'est peut-être pour ça, il enregistre des génériques universels, ensuite il faut savoir que depuis quelques temps après il enregistre des dessins animés, pour m'aider dans mon principe de me fournir des trucs sur mon musée en ligne, il a commencé à enregistrer des dessins animés par-ci par-là, bon je vais pas tout dire parce qu'il y en a beaucoup, mais regardez il a enregistré plein de dessins animés pour moi, après il fait ce qu'il peut bien sûr, et après il faut savoir qu'il y a quelques temps, alors je sais plus c'est exactement où, voilà c'est ici, où il a commencé à se présenter en montrant sa tête, parce qu'au début il montrait pas sa tête mon collaborateur, donc je suis assez content qu'enfin on puisse savoir qui c'est, donc je suis content que mon collaborateur Vic31 me plaît de faire ses vidéos, ah mais il faut savoir aussi c'est que Vic31 il se calque sur moi en fait, si vous voulez il utilise, en fait ces vidéos sont reprises des miennes en fait, donc en fait il copie un petit peu mes vidéos, ben je trouve ça quand même un peu cool, parce qu'au moins il s'inspire de moi pour faire sa tête vidéo, c'est assez bien, donc je suis assez content que ça te fait plaisir Vic31. Donc voilà le parcours, ensuite il a quand même bien évolué, il a commencé à faire plus de vidéos de dessins animés et tout ça, bon après je sais pas comment ça va se passer si lui il explique mon parcours YouTube, parce que le mien il est un peu plus long, donc je suis content quand même que lui quelques temps après il a dépassé les 100 abonnés, donc je suis assez fier de toi mon collaborateur, continue comme ça, donc voilà on va arrêter la vidéo ici parce que j'ai pas envie qu'il y ait 30 ans, donc voilà c'était Mister Antonex pour une petite vidéo sur le parcours de Vic31, j'espère que cela vous aura plu et on se retrouvera bientôt pour de prochaines vidéos sur Mister Antonex, allez au revoir !